bonjour à tous bienvenue à la troisième semaine quatrième semaine d'avril d'avril agile aujourd'hui une journée orientée sur l'entraînement de l'équipe l'équipe performante et j'ai l'honneur la joie le privilège l'honneur en fait de remplacer géraldine qui sera pas parmi nous aujourd'hui donc en maître de cérémonie pour la conf merci régis oui j'essaye de maintenir ma beautitude vous voyez que j'ai toujours les murs qui sont grisonnants comme mes cheveux toujours pas de toujours pas de placo non plus donc tout va bien comme d'habitude on va juste attendre une ou deux minutes le temps que les gens se connectent et puis ensuite on va aller on va aller rejoindre annas et frédéric autour de l'entraînement d'une équipe performante voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre il fait beau ici la température est juste ce qu'il faut ni trop chaud ni trop froide et je suis prêt moi à écouter le les propos qui vont nous être tenus sur c'est quoi l'entraînement d'une équipe à quoi ça sert comment comment on en tire le meilleur parti ce que je vous propose ça va être ça va être d'y aller commençons tout de suite alors avant de rentrer dans le vif du sujet qui rappelle sur ce qui est avril agile et et qui on est donc on est on est d'aveo on croit beaucoup en la culture agile en la philosophie agile en l'état d'esprit agile et dans cette démarche dans le mois d'avril tous les ans sauf 2020 pour cause de pandémie on organise des events autour du partage sur l'agilité donc c'est totalement notre adn et c'est la mobilisation de nos équipes au sein de nos différentes agences nos communautés qui cherchent à partager et puis également le soutien de nos partenaires et de nos clients d'aveo je dis c'est un c'est cinq agences en france on est sur 320 collaborateurs et quatre grands piliers sur nos offres qui sont que son agilité la technologie le cloud et le product un ensemble de piliers qui s'alimentent les uns les autres en ce qui nous concerne voilà on va commencer à rentrer sur sur le webinaire donc en rappel vous avez sur live storm un onglet questions sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions qui seront traités pendant la deuxième partie du webinaire donc une demi-heure de présentation une demi-heure de questions réponses poser les questions pour la gratter autant que vous voulez à anas et frédéric que je vais inviter à monter sur scène le temps que je les introduise rapidement frédéric de de chez nous et puis de chez nous et bien messieurs bonne journée moi je me je me retire et je vous laisse compagnie de notre public à très vite merci marc bonjour tout le monde alors je m'appelle frédéric je suis facilitateur chez daveo et aujourd'hui je vais je vais avoir l'immense honneur d'interjouer annas donc sur un sujet je pense qu'ils nous ont qui qui nous intéresse tous qui est la performance des équipes et leur entraînement alors on a voulu cette session plus sous la forme d'un bbl donc il n'y aura pas de présentation ouf je vous sens soulagé si vous voulez aller manger pendant qu'on dit quand pendant comment pendant qu'on parle etc allez-y et surtout n'hésitez pas à poser des questions en live au fur et à mesure qu'elles vous viennent et on prendra un peu de temps comme l'a dit marc en fin de webinaire pour pour les traiter voilà alors on va commencer anas tu as été développeur tu vois la voix que je prends l'architecte scrum master scrum master systémique tu as travaillé dans des banques tu as travaillé chez usncf et maintenant tu es à ton compte tu travailles pour tu as fondé une boîte qui s'appelle equinox anas est ce que tu pourrais te présenter rapidement et surtout nous dire ce qui te fait courir dans la vie merci pour pour cette question je pensais une des rares que je m'étais préparé à et donc d'abord merci merci à daveo d'organiser cette session et de donner en tout cas de donner cette occasion de partager autour d'un sujet qui un des sujets qui m'anime et notamment le sujet de dynamique d'équipe parce que au final c'est de ça qu'on va parler donc comme tu l'as cité frédéric j'ai un parcours qui où j'ai découvert l'équipe avec différents rôles de jouer au sein de ces équipes là donc en tant que développeur et entendre que ce creux que scrum master coach manager etc et j'en ai fait je pense que s'il ya un trait d'union ou quelque chose de commun que je tire de mon expérience c'est c'est en tout cas c'est cette expertise que j'ai pu acquérir autour de la dynamique d'équipe et j'en ai fait le socle de equinox equinox qui est l'entreprise que qu'on a lancé à maintenant à peu près un peu plus d'un an et et qui vient donc je fais juste une introduction d'équinox parce que ça va alimenter ça donne aussi ça va donner un background et répondre aussi à ta question et qui est une réponse à une quête de sens c'est à dire que je sais pas si c'est l'âge ou ou pas mais je suis arrivé à un moment je me disais ok qu'est ce que je fais dans cette vie est vraiment c'est pas une question professionnelle c'est une question de quête de sens pour se dire quel est mon rôle dans cette dans cette vie et au travers en cherchant une réponse à cette question je suis arrivé à une question qui est celle de finalement en tant que prêt professionnel du domaine du numérique je peux me considérer comme un professionnel de ce domaine là qu'est ce que je peux faire quelle trace je pourrais laisser et qui soit en cohérence et qui soit en contribution à des valeurs auxquelles je crois profondément et et donc equinox est une réponse à cette question là et donc où finalement on s'est dit je suis pas seul dans un quinox il ya des personnes qui sont avec moi dans cette aventure on s'est dit ben faisant faisant en sorte de un peu comme la légende du colibri d'apporter notre contribution pour faire en tout cas de de notre expertise dans ce domaine du numérique une façon de préserver ce qu'on appelle nous une pluralité de pensées donc et c'est ça le la raison d'être d'équinox c'est amener chacun à éclairer le monde à sa façon et via deux pôles d'activité chez équinox c'est la partie service donc au service des entreprises existantes pour faire en sorte à ce que numérique soit un levier de transformation transformation pour elle et un deuxième levier qui est celui de l'entrepreneuriat parce que équinox c'est aussi une start up factory donc c'est une usine à créer des start up et donc pour favoriser la la création de nouvelles start up et en quoi ça ça permettrait d'éclairer le monde à notre façon c'est surtout pour lutter en tout cas dans un voilà contre un monopole que je vais vous épargner en tout cas le détail je pense que tous ceux qui qui participent avec nous aujourd'hui en bien conscience de de ce monopole qui est autour du numérique aujourd'hui et qui va au delà de de la technologie ou l'économie mais qui commence en tout cas occuper aussi une vraie place sur le plan culturel donc ça c'est ça c'est équinox donc sans ambition et donc cette ambition est vraiment basée on a fait de l'équipe performante un le socle à la fois pour accompagner des entreprises existantes mais aussi le socle pour aller créer des de nouvelles propositions de valeur de nouveaux produits et sur quelque chose donc je pense en tout cas en partie relativement innovante qui est celle de l'entraînement donc on a vraiment une notion d'entraînement qui est ancrée dans l'entreprise ok ben merci anas alors tu parles d'entraînement et est ce que tu peux nous donner de les catégories sur lesquelles vous vous entraînez vous entraînez sur quoi finalement c'est quoi l'entraînement finalement est ce qu'il ya des catégories est ce que est ce que est ce que c'est possible de répondre d'abord à c'est à dire quand je parle d'équipe performante par exemple est ce que ça serait est ce que ça c'est combien de réfrédéric que je commence par définir ce que c'est parce que l'entraînement est un moyen pour ok très bien très bien très bien alors vas-y alors si c'est à toi parle nous alors à confondir ok oui très bien go c'est une façon de répondre à ce qu'est ce que c'est que l'équipe performante donc moi je prends souvent quand on parle de d'équipe performante et j'ai fait l'exercice en essayant d'écrire un article pour en tapant équipe performante donc en tout cas les articles qu'on va trouver sur équipe performante c'est souvent lié au sport et je pense même dans notre esprit quand on parle d'équipe c'est souvent on fait référence en tout cas inconsciemment en dehors de la sphère professionnelle aux équipes de sport collectif et en tapant équipe tout ça donc équipe sur google on trouve équipe vraiment dans le domaine professionnel c'est souvent des offres de recrutement on parle de la intégrer une équipe etc etc donc moi quand je quand quand je en tout cas dans la logique dans laquelle on a construit cette notion d'entraînement pour aller servir une performance d'équipe on l'a fait dans une optique un peu comme une équipe en tout cas de football une équipe de sport collectif mais aussi un peu comme les équipes un peu commando donc des équipes de d'élites qui vont intervenir sur des terrains donc des terrains un peu inconnus qui est ce qui qui sent en tout cas doté d'un certain nombre de d'incertitudes un certain nombre de facteurs qui complexifie une mission est ce qui nous parle beaucoup par rapport à notre domaine donc il le domaine donc informatique et numérique on sait que on n'est jamais assez bien préparé pour aller développer un produit numérique ou pour aller en tout cas répandre à un besoin qu'on pourrait que pourrait nous exprimer un de nos clients ou pour répondre à un besoin de nos utilisateurs donc donc et finalement la notion de performance et cette capacité moi je l'allie clairement sur la capacité d'une équipe à s'adapter à des donc à s'adapter dans un environnement en perpétuel mouvement et sur un terrain on peut jamais en tout cas cerner à prime abord tout en gardant un niveau de délivrerie donc si je reviens en mode en mode informatique en tout en maintenant un niveau de délivrerie d'un certain niveau de qualité et d'un certain niveau de rapidité en termes d'exécution d'accord moi ça me fait penser à un truc c'est les trois cas est ce que tu peux nous expliquer ce que sont les trois cas tu as parlé presque discipline cette militaire alors qu'est ce que c'est en fait les trois cas moi j'avais découvert ça c'était en c'était il ya quelques années on en lisant quelques articles en tout cas sur scrum ses origines et c'est vrai que on voit ce crime par exemple est un cadre qui est qui est qui est beaucoup donc bon il est inspiré on va dire qu'il ya beaucoup c'est relativement proche de méthode de toyota lean etc mais c'est aussi quand on regarde aux états unis en tout cas à l'époque moi quand je regardais il y avait beaucoup d'influences qui venait aussi de du de militaires américains donc et je crois que même jean 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 et un ex est un ex est un ex et un ex mariateur aviateur aviateur en tant qu'il était une pilote de chasse un pilote ex pilote de chasse et 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 donc en regardant j'avais vu ça et c'est resté un peu dans l'esprit donc et c'est revenu par la suite ce qu'on appelle justement les trois cas et trois cas ce sont les c'est un peu la devise des marines donc qui je pense qu'il exprime peut-être un peu différemment mais on va donc avoir trois piliers qui vont définir donc qui vont On permettra à une équipe commando, une équipe d'élite, de survivre dans un milieu hostile et de mener à bien une mission. Le premier cas, c'est l'équipe in touch. L'équipe in touch, c'est cette capacité à rester toujours en communication. Quand je suis dans mon équipe, comment je fais en sorte à ce que l'ensemble de mes coéquipiers et moi, avec l'ensemble de mes coéquipiers, je sois toujours en communication. C'est un peu une valeur qu'on retrouve dans Scrum et qui est sous l'intitulé ouverture. En tout cas, dans les versions, je ne sais pas, la nouvelle version, parce qu'il y a apparemment pas mal de modifications. En tout cas, sur les versions d'avant, c'était clairement comme ça que s'était exprimé le terme ouverture, les valeurs ouverture dans Scrum. Donc, keep in touch, cette capacité à communiquer en permanence avec mes coéquipiers parce qu'en terrain d'opération, si je suis coupé de mon équipe, je suis mort. C'est parce que c'est aussi une question de vie ou de mort. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le keep. Donc, ça, c'était keep in touch. Le deuxième cas, c'est keep in move, toujours en mouvement. Parce qu'il suffit de s'arrêter dans un terrain d'opération que je deviens aussi une cible facile pour mes ennemis en tant qu'équipe. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans Scrum, c'est de pouvoir toujours, en tout cas, favoriser l'expérimentation, l'action plutôt que passer du temps à planifier ou à discuter, etc. C'est comment je fais en sorte à ce que je puisse rapidement prendre des décisions, expérimenter vite, quitte à ce que ce ne soit pas, en tout cas, les bonnes décisions ou le bon chemin que je peux emprunter à prime abord. Mais pouvoir ajuster régulièrement, mais toujours en mouvement. Et le troisième cas, c'est le keep ahead, c'est toujours garder toujours l'objectif ou keep focus, c'est toujours garder keep focus, toujours l'objectif en vue. Donc, toujours la cible et l'objectif de la mission en tête. Donc, ce sont les trois piliers, en tout cas, que moi, j'associe justement à ce que pourrait manifester une équipe performante. Donc, vraiment, c'est les trois piliers qui fendent une équipe, une équipe qui peut vraiment être performante de point de vue opérationnel. D'accord, c'est très clair. Donc, si je résume, une équipe performante pour toi, c'est une équipe qui peut être réactive, qui peut survivre en milieu acide ou dans un milieu où ça bouge tout le temps. Tu vas pouvoir s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire, je vais continuer à avoir un haut délivré, de la qualité, etc. Et les piliers sur lesquels tu vas fonder ça, c'est le keep in touch, toujours en vue, keep moving, on bouge, on livre toujours, et keep focus, on est focus sur ce qu'on fait. Donc, ça, c'est clair. Mais alors, comment tu les entraînes ? Maintenant, tu nous as vendu du rêve. Allez, comment ? Donc, l'entraînement, je vais le présenter en premier lieu dans le cadre, vraiment dans le cadre equinox, à la fois ce qu'on fait et aussi ce qu'on aimerait faire. Donc, entre aussi ce qu'on raconte et ce que je peux raconter et ce qu'on fait dans la réalité, il peut y avoir des écarts parce qu'on expérimente aussi. Ça fait un peu plus d'un an qu'aujourd'hui, on expérimente des choses. Donc, il y a des choses qui sont toujours en mouvement. Mais en tout cas, aujourd'hui, si j'essaie de structurer un petit peu l'entraînement, je vais essayer de le structurer sur, je dirais, il y a deux axes qui vont donner quatre dimensions pour l'entraînement. Donc, il y a, dans equinox, on va parler de favoriser le collectif pour favoriser l'individu et favoriser l'individu pour favoriser le collectif. Donc, on va essayer d'être sur cet équilibre entre individu et collectif. Et c'est pour ça qu'on va avoir un axe d'entraînement qui va être collectif. Et celui-ci, je pense, c'est le plus, un peu le plus, sur lequel moi, je ne trouve pas forcément de littérature aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui existent. Et après, il y a un axe d'entraînement individuel sur lequel il y a des gens qui nous ont précédés, des extrêmes programmeurs, notamment français. Je pense à Laurent, par exemple, Boussavit et d'autres qui ont initié, par exemple, les dojos. On est vraiment sur des entraînements individuels. Et donc, il y a l'entraînement de l'individu pour que je développe mes gestes à moi, donc dans mon exécution, si je suis développeur, en tout cas, dans, par exemple, l'exécution de kata sur les parties hard skills. Donc, il y a la dimension hard skills. Il y a aussi la dimension soft skills. Donc, il y a collectif, entraînement collectif et entraînement individuel, et entraînement sur des hard skills et entraînement sur soft skills. Et dans chacune de ces dimensions, on va avoir des exercices qui vont être des exercices adaptés à chacune de ces catégories. Et surtout, on va avoir des exercices qui vont être fragmentés. Donc, des exercices où je prends juste un seul geste et je le répète. Et on va avoir des exercices où j'assemble un ensemble de gestes pour, finalement, pour les associer ensemble et délivrer de la valeur. Donc, ça, c'est un deuxième type. Et le troisième type d'entraînement qu'on fait, c'est un entraînement grandeur nature. C'est un peu comme les pompiers ou les commandos sur lesquels on fait une simulation de situation réelle. Donc, c'est une simulation comme si on part sur un vrai produit et on essaie de, donc, dans un cadre toujours sécurisant, parce que je pense que ce serait intéressant de revenir à pourquoi l'entraînement, pourquoi cette notion d'entraînement est importante. Et donc, voilà. Donc, il y a à la fois, comme je disais, les axes individus collectifs, hard skills, soft skills, et la typologie d'entraînement qui peut être sur un geste à la fois, une composition, une série de gestes, comme les simulations de projets grandeur nature. D'accord. Alors, tu t'as introduit la question. Alors, effectivement, pourquoi ? Alors, pourquoi tu as choisi cette voie de l'entraînement ? Finalement, alors, tu avais tes quatre piliers et tu dis, il faut s'entraîner dessus. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'amener un collectif à adopter des gestes qui lui permettent, en tout cas, de réellement travailler en collectif et d'apprendre, surtout, parce qu'il s'agit d'une question d'apprentissage quand on parle d'entraînement, en étant, au même temps, sur des contraintes opérationnelles fortes. Il est difficile, c'est comme le sport, c'est comme si on prenait des équipes pour faire que de la compétition. C'est ce que je vois en entreprise aujourd'hui. Donc, sans se donner ce temps d'entraînement, on est tout le temps en compétition. On n'a pas le temps de nous entraîner. On n'a pas le temps de prendre le temps de désapprendre des gestes pour réapprendre de nouveaux gestes. Désapprendre un geste, ça demande beaucoup d'énergie et ça met en difficulté tout individu. Chacun d'entre nous est en difficulté quand il s'agit de désapprendre quelque chose pour apprendre une nouvelle chose. Et donc, pour favoriser cet apprentissage, il est important de créer un environnement dans lequel il n'y a pas autre chose comme objectif que d'apprendre. Et donc, ça permet rapidement, quand on regarde la courbe d'apprentissage, elle est beaucoup plus puissante en faveur d'une acquisition de nouveaux gestes qui amènent l'équipe à ce qu'elle soit beaucoup plus performante. Est-ce que je suis clair dans ma réponse ? Je ne suis pas sûr. Moi, c'est très clair. J'entends que tu dis que finalement, il faut consacrer du temps pour apprendre de nouveaux gestes ou désapprendre des anciens gestes qui ne sont plus du tout efficaces. Et finalement, dans l'entreprise traditionnelle, on est toujours en compétition. On est toujours dans un match et jamais on ne fait les phases d'entraînement. Alors maintenant, la prochaine question qui va arriver et qui commence à peaupler partout, c'est bah ouais, non mais attends, c'est quoi le temps que tu vas consacrer ? C'est quoi le pourcentage de temps que tu vas consacrer à l'entraînement ? Ou que tu as vu, toi ? Alors, comment tu as fait ça avec tes équipes, par exemple ? En termes de temps, quoi ? Chez Equinox, après, chez Equinox, nous, on est un peu maître de notre, on va dire, même s'il y a des contraintes comme toute entreprise, des contraintes financières, etc. Donc, on a, on va dire, plus de l'assitude que ce qu'on pourrait avoir dans une entreprise dans laquelle on ne pourrait pas avoir autant d'autonomie. Nous, on a des sessions d'entraînement qui sont sur des gestes. On fait des sessions, c'est des sessions entre midi et deux, c'est des sessions qui prennent une heure, juste quand il s'agit d'un geste à répéter. Et on fait à peu près, on a deux à trois fois par semaine. Après, c'est vraiment aussi des gens qui ont envie de, donc il y a un investissement personnel pour faire ça. Donc, ça, c'est pour les entraînements sur les gestes. Après, on a toutes les deux semaines, donc deux fois par mois, il y a deux journées qui sont réservées pour faire un entraînement sur une journée. Là, on fait une série de gestes. Donc là, on part, par exemple, le matin avec une user story ou une fonctionnalité à développer. et on essaye donc de faire ça avec de façon la plus propre, on va dire, la plus celle qui respectera les gestes parfaits qu'on imagine dans une équipe ou que des individus pourraient pratiquer en tant que développeurs ou en tant que product owner, etc. Donc là, on a une journée complète. On fait ça deux fois par mois. Ça, on n'y arrive pas tout le temps, mais au moins une fois par mois qu'on le fait. Mais la cible, c'est deux fois par mois. Donc souvent, c'est deux fois, mais parfois, on peut faire une fois par mois. D'accord. Donc, si je reprase, plusieurs fois par semaine, vous pouvez travailler les petits gestes. C'est ça. Et deux fois par mois, vous faites comme un match en grandeur nature, mais il n'y a que vous, et vous vous entraînez. Là, ce n'est pas un match. Là, c'est plus un exercice complet. Et les matchs, on fait des semaines. Donc, on fait une semaine. On bloque une semaine tous les six mois. Donc, des semaines, c'est un peu comme des semaines, on peut appeler bootcamp ou une semaine. En tout cas, on prend un sprint d'une semaine. Et là, on fait vraiment la simulation en grandeur nature. Là, on est vraiment dans un exercice qui est le plus proche de ce qu'on peut vivre sur un projet ou un produit. Et d'accord. Et sur une journée, alors, ça peut être quoi sur une journée, par exemple ? Un exemple de choses qu'on peut développer ? Sur une journée, oui. Sur une journée, c'est-à-dire les entraînements que vous faites sur une journée. Pour que ce soit un peu plus… En fait, sur une journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une user story. Ça va être de la granularité d'une user story, par exemple. Ça peut être deux user stories en fonction, en tout cas, du sujet en question. Et là, on va faire vraiment… Donc, si je prends les gestes, un exemple de gestes qu'on va apprendre. Par exemple, on va prendre un design pattern de programmation. Ça fait partie des sessions qu'on fait en une heure. Dans les sessions qu'on va faire en une heure, on va prendre aussi, par exemple, des sessions pour faire du TDD, pour développer en TDD. Par exemple, on va faire des… Donc, il y a un ensemble de gestes comme ça. Et pour développer une user story, il y aura un ensemble. Donc, on va devoir faire combiner l'ensemble de ces techniques pour mener à bien une user story. Et donc, c'est ça qu'on va faire dans une journée. Donc, on prend une user story et on essaie de la mener de bout en bout en combinant l'ensemble des techniques sur lesquelles on s'est entraîné. Et l'objectif, encore une fois, ça ne va pas être, en tout cas dans le cadre de cette journée d'entraînement, ne va pas être de réaliser la user story. Donc, le but, c'est d'apprendre un enchaînement de gestes qui fait que, petit à petit, c'est juste là, devient naturel. Parce que la vraie difficulté… Si je prends l'exemple de TDD qui parle, je pense, à peu près à tout le monde. TDD, moi, j'ai vu… Je pense qu'en tout cas, en étant chez UISNCF, sur le nombre d'entretiens que j'ai passé, il y a 90% des développeurs qui connaissent à peu près ce que c'est que le TDD. Dans la pratique, il n'y en a peut-être pas… En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, si je suis optimiste, il y a peut-être 5% qui développent, qui savent ou qui peuvent vraiment développer en TDD en situation réelle. Et donc, entre l'envie, sachant que ces gens-là, pour la plupart, sont convaincus de bienfaits, par exemple, du TDD. Le problème, c'est que tant que ces gestes ne sont pas naturels, oui, le TDD peut pénaliser la productivité d'une équipe, d'une personne. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que tant que le geste n'est pas naturel, il ne va pas être favorable pour tenir des délais sur des projets, etc. Et donc, c'est pour ça que je reviens à cette importance d'entraînement. L'entraînement, son but est de rendre ces gestes-là naturels pour que, quand je développe, je ne pose plus la question sur est-ce que je vais faire du TDD ou pas. C'est difficile d'écrire le test avant et comment je fais le test, etc. Mais que ça soit quelque chose qui soit naturel. D'accord. Ok. C'est vachement… C'est très clair pour moi. Il y a plein de questions qui sont arrivées là-dessus. Je vous propose d'attendre un peu avant de les poser à Anas parce que j'aimerais qu'on reparle encore des domaines d'entraînement, finalement. Alors, je me réfère à ton article. Effectivement, tu nous as expliqué ces quatre dimensions comme ça et tu les as nommées. Donc, tu avais parlé, par exemple, de la voie de l'excellence du travail en équipe. Donc, est-ce que tu les as… Donc, là, c'était le travail individuel et… Attends, je retourne dessus. Et les hard skills. Donc, là, c'était là où tu mettais DevOps, etc. C'est ça ? Donc, la voie de l'excellence du travail en équipe. Oui. En fait, la voie de l'excellence, je les ai regroupées par pratiques. Donc, il y a des pratiques. C'est des exemples. Ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des exemples de pratiques pour pouvoir travailler en équipe. Quand je travaille seul, il y a un développeur. En tout cas, à un moment, même si on est en équipe, je vais me retrouver à travailler seul devant mon écran. Et là, tous les gestes, je mets dans la section la voie de l'excellence pour le travail individuel. Et après, il y a la section de travail collectif. Et là, on est vraiment sur tout ce qu'on… Quand une équipe démarre, et c'est ça aussi la notion d'entraînement, je pense que là, on peut voir ça comme parfois une perte de temps, c'est un vrai gain de temps. C'est qu'une équipe, quand elle démarre sur un projet, et je le vois encore aujourd'hui, il se passe des mois avant de pouvoir passer du comment on travaille ensemble à qu'est-ce qu'on va délivrer. Et se focaliser sur vraiment la valeur qu'on va délivrer aux clients. Et je pense qu'on est tous ici, ou en tout cas pour la plupart d'entre nous, sûrement, on a tous vécu ça. On a vu ça avec nos différents rôles, où on voit à chaque nouvelle, pour chaque nouveau projet, chaque nouvelle équipe, les mêmes scénarios se répéter, les mêmes questions se poser. Et avec une énergie, avec parfois, dans les meilleurs des cas, ça prend au moins trois mois, voire six mois, pour arriver à trouver un collectif avec une façon de travailler qui, en tout cas, convient à tout le monde et qui convient aux objectifs donnés sur le projet. pour l'équipe. Et dans beaucoup de cas, c'est aussi des difficultés. Donc, c'est beaucoup de difficultés. Et donc là, sur la voie de l'excellence collective, il y a un ensemble de techniques pour apprendre, en tout cas, à travailler avec l'autre. Donc, c'est un ensemble de techniques qui soient hard skills. Hard skills, parce que travailler avec l'autre, c'est comment on fait notre gestion de configuration. C'est comment on fait la gestion de nos branches. Est-ce qu'on crée des features branches ? Et comment on partage notre code ? Comment on fait notre revue de code ? Comment on travaille ? Est-ce qu'on fait du mob programming ? Est-ce qu'on fait du pair programming ? Sur quoi ? Quand ? En tout cas, toutes ces questions-là. Donc, l'idée, c'est de travailler sur cette... Là, on est sur la partie hard skills. Après, il y a la partie soft skills. Que tu as appelé la voie de l'écoute et de l'ouverture. Exactement. Et on est clairement dans l'écoute. Parce que pour qu'un collectif fonctionne, c'est l'écoute avant tout. C'est-à-dire que si on n'est pas en capacité de s'écouter, écouter ses besoins, écouter ce qui fait que je suis content, ou ce qui fait que je suis frustré, ou ce qui fait que je suis énervé, et écouter l'autre. Donc, si on n'est pas en capacité de nous écouter pour justement faire de ce collectif un collectif performant, ça ne marche pas non plus. Donc, si on a des sessions d'écoute, d'ailleurs, sur lesquelles tu nous accompagnes de temps en temps, quand tu peux, Frédéric, on apprend à s'écouter et à écouter l'autre. Et donc, tu en as une autre, c'est la voie de l'éveil et de la responsabilité. Oui. Donc, la voie de l'éveil et la responsabilité, c'est toutes les skills qui nous amènent, en tant que développeur, par exemple, à voir au-delà de la partie technologique. Parce que quand on travaille sur un produit, on ne fait pas de la tech pour de la tech, on fait de la tech pour du business. Ça, c'est un point, c'est un premier point d'éveil. Il y a l'éveil sur le travail collectif, parce que quand on travaille en tant qu'équipe, on travaille sur du code, mais aussi en tant que membre d'équipe, on prend des parts de responsabilité, de décision sur comment travailler ensemble. Et donc, il y a toute une partie d'éveil sur le comment travailler ensemble, sur les parties d'organisation d'équipe, sur des sujets, en tout cas, qui amènent un développeur à ce qu'il soit plus éveillé quant à ses choix et son appréhension de la façon de travailler ensemble. Par exemple, ça, ce sont deux exemples de ce qu'on peut appeler l'éveil et l'ouverture, c'est ça ? Oui. Tout à fait. L'éveil et la responsabilité. Et la responsabilité. Donc, en tout cas, ce sont ces deux voies-là. Ce sont deux exemples de cette voie de l'éveil et de la responsabilité. Donc, si je synthétise, la voie du développeur et du craftsmanship, là, c'est un travail individuel sur les hard skills. La voie de l'excellence du travail en équipe, c'est un travail sur les hard skills, mais en équipe. Ensuite, la voie de l'écoute et de l'ouverture, qui sont un travail en équipe, donc sur l'ouverture, etc., mais sur les soft skills, et un autre travail sur les soft skills, mais qui est plutôt assez personnel, c'est la voie de l'éveil et de la responsabilité. Donc, le chemin personnel. Merci pour ce récap. Top. Et là, ça pop-up de partout. Je ne te raconte pas mon pot, tu vois. Attention. Alors, on va commencer à prendre des questions. Alors, Manon, il te dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut présenter un environnement propice à l'apprentissage et au réapprentissage lorsque l'équipe est principalement constituée de personnes présentes depuis longtemps, depuis plus longtemps que soi ? On connaît le problème, là. A priori, non disposés à changer leurs habitudes. Waouh ! Alors là, c'est vraiment un conseil que Manon cherche, quoi. Comment tu ferais, toi ? C'est difficile. Je peux dire plein de choses, mais ce n'est jamais des sujets, en tout cas, qui sont faciles et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de réponses ou de recettes. Moi, je pense qu'il y a un truc qui marche relativement bien, que tu connais très bien aussi, Frédéric, c'est d'essayer de sortir les personnes de leur quotidien, de cette routine. Moi, j'aime bien les journées d'accélération. C'est un moyen de sortir les gens de leur quotidien, un petit peu de projet courant. Moi, j'aime bien dire, quand j'avais expérimenté ça au début, je disais, imaginez qu'on a un jour férié. Faisons en fériorisation un jour. On prend un jour, on le rend férié. Et comme si on n'était pas au travail, on est libre de cette journée-là et faisons en sorte d'expérimenter de nouvelles choses. Et donc, après, je vous enverrai après un article vers la journée d'accélération. Et donc, c'est une façon de... C'est une invitation, c'est une façon de sortir les gens dans un laps de temps, dans un cadre qui pourrait... qui souvent, en tout cas, peut déclencher des choses. C'est-à-dire, plutôt que de parler, parce que souvent, c'est des débats, etc. En tout cas, dans ce genre de situation, moi, en tout cas, quand j'entends maintenant dire ça, ça m'amène à des débats, à des échanges qui sont souvent stériles en essayant d'amener des gens à travailler différemment ou adopter de nouveaux gestes ou apprendre de nouvelles choses. Et là, on réserve un laps de temps sur les gens et on expérimente, on fait des choses ensemble. On parle peu, mais on expérimente des choses. Donc, souvent, ça apporte des... Frédéric, je pense que tu... En tout cas, je ne te vois plus. Oui, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu m'entends ? Oui, excuse-moi, je pense qu'il y a des choses... Je pense que tu aborde pas sans ta part. Mon ordinateur qui fait des... Oui, c'est pas grave. Oui, mais si vous m'entendez, ça va. Je ne sais pas si pour Manon, si je voudrais pas... Je ne sais pas si... ça peut l'aider, mais en tout cas, voilà. Je vais couper ma caméra comme ça. D'accord. Donc, la journée d'accélération. Donc, effectivement, si je rephrase, c'est trouver un temps. On pourrait dire, c'est pas si grave, quoi, si on prend ce temps-là pour expérimenter donc de l'apprentissage. C'est ça ? Si je résume avec mes mots à moi. Tout à fait. Ok, top. Alors, Marielle, elle dit, ouais, mais d'accord, alors tu fais ça, mais est-ce qu'à un moment donné, les gens, ils vont pas se dire, mais moi, je veux être tout le temps dans l'apprentissage, quoi. Comment tu... Est-ce qu'il n'y a pas... Oups ! Je veux quitter l'entreprise. C'est la voie de la responsabilité. C'est la voie de la responsabilité. Je pense que c'est important aussi de mettre ça dans un contexte. Je pense que c'est important de... En étant transparent avec les gens, je pense qu'ils sont en capacité de prendre leurs responsabilités. Ça, c'est ma... En tout cas, c'est ma conviction. Ça, c'est d'un côté. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Je pense qu'on a perdu Frédéric. Je pense qu'il y a... Frédéric, tu es là ? Marc, tu es toujours avec nous, Marc ? Vous, je vais faire l'espèce de doublure de Frédéric. Donc, vas-y. Merci. Donc, la question a été... Une fois qu'on a fait ces entraînements, comment est-ce que les développeurs ne voudraient pas... Les personnes ne voudraient pas rester dans un cadre de ce type-là ? Donc, je parle de responsabilité et je confirme qu'en effet, moi, en tout cas, aujourd'hui, chez nous, par exemple, chez Equinox, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés. Une fois qu'on a fait travailler surtout sur ces choses-là, après, ils retrouvent des difficultés à intégrer, par exemple, un contexte un peu plus traditionnel ou un contexte dans lequel on peut être loin de ce genre d'état d'esprit, par exemple. OK. Donc, le contexte, si j'essaye d'aller un petit peu loin, ça veut dire aussi que l'entraînement, ce n'est pas un outil magique qui va marcher du jour au lendemain, mais c'est aussi une transition à mener un petit peu à plus long terme et que les premiers entraînements peuvent dégager peu de valeur pour l'entreprise ? Non, ce n'est pas mon propos. Je pense qu'on a quand même tout de suite des effets positifs, donc pas forcément sur les gestes en soi. En faisant des entraînements en équipe, déjà, les effets positifs, ça permet de rapprocher les gens, ça permet de déclencher une dynamique collective qui est intéressante, en tout cas dans l'immédiat. Après, oui, les gestes, l'acquisition des gestes, etc., c'est des choses qui vont prendre du temps. Et ce que je disais, c'est par rapport à la question de Manon, c'était plus par rapport au fait que, oui, on a tendance, on peut avoir tendance à vouloir rester dans un environnement comme ça et ne pas retourner dans une réalité qui est moins rose. D'accord. Je me suis déconnecté. J'ai été déconnecté. Il y a une autre question, je ne sais pas si elle a été posée, c'est celle de Farouk. Farouk qui dit, oui, mais comment on peut justifier ça auprès des décideurs ? On ne paye pas les employés à s'entraîner. Ce n'est pas productif. Est-ce que tu as un truc ? Oui. Moi, j'ai fait ça dans des environnements pas comme ça, pas de cette façon-là. C'était ce que je vous ai raconté aujourd'hui. C'est aussi une intellectualisation post-mortem de choses qu'on a expérimentées, que ce n'est pas que moi, mais aussi des gens qui font partie aussi des Kinox, courant nos années d'expérience en entreprise. On a toujours une marge, on peut toujours trouver dans un système, peu importe qui soit, on peut toujours trouver une façon de répondre aux besoins du système dans lequel on est et en gardant un espace de liberté. Et ce que le dernier truc, par exemple, chez WSNCF, qui n'est pas forcément, qui est quand même une entreprise, en tout cas, qui donne une certaine autonomie et une certaine liberté des choses, mais qui, je pense que si j'allais demander à ce qu'on ait des journées d'entraînement, je ne pense pas que ça aurait été reçu tout de suite, en tout cas, de façon positive. Moi, j'ai pris ma liberté avec mon équipe de, dans le cadre de notre sprint, par exemple, de réserver une journée toutes les deux semaines pour faire des journées d'accélération. Et derrière, dire aussi en toute transparence. L'idée, ce n'est pas de faire en cachette, mais en toute transparence. Derrière, par exemple, ces journées d'accélération, on faisait un peu de... Donc, on allait résorber un peu la dette aussi. Donc, c'était un moyen aussi de montrer au système que cette journée-là, OK, on s'entraîne. L'intention, c'est de s'entraîner. Mais le système dans lequel on est, avec ses principes, s'y retrouve du fait qu'on faisait quand même aussi du clean code sur l'existant. D'accord, ouais. D'accord. Moi, dans les journées d'accélération, si je peux me permettre, j'observe qu'il y a à la fois du focus, mais il y a à la fois aussi de la discipline, il y a à la fois aussi du ROI. Et donc, ce sont... Arrête-moi, si je me trompe, mais moi, j'ai une grille de lecture, je me dis, mais ça, ça parle finalement aux managers autour. Discipline et ROI, ça leur parle. Focus, ça parle bien à l'équipe. En effet. Et voilà. Après, c'est... Oui, je suis d'accord. Après, c'est la façon de le présenter. Moi, je n'ai jamais présenté comme... En tout cas, avant d'Equinox, parce qu'Equinox, on a notre liberté de faire comme on l'entend, mais dans les entreprises dans lesquelles j'étais avant, je n'ai jamais présenté ça comme étant des journées d'entraînement. C'est un peu comme ce que tu dis, Frédéric. Ouais, d'accord. Après, il y a des arguments. Bon, mais c'est top. Non, vas-y, vas-y. Après, c'est des arguments, c'est-à-dire que... Après, je sais que ce n'est pas le plus facile à avancer pour convaincre, mais l'argument, c'est de dire, moi, je prends peut-être un peu de temps sur X jours pour monter une équipe, justement, et se donner le temps de s'entraîner, parce que demain, on n'aura pas... Toutes les questions vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. On aura beaucoup moins de questions à nous poser. On va pouvoir nous focaliser, nous allons pouvoir nous focaliser sur le delivery. Et comme ça, on met tout de côté et on gagne sur le plan de qualité. Et donc, c'est juste un peu reculer pour mieux sauter après. Donc ça, c'est aussi un argumentaire qui peut être en faveur de prendre ce temps pour l'entraînement. mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément intelligible et facile à accepter par, en tout cas, le commun des mortels des managers. Les managers, on en parle. Tiens, l'entraînement, il ne devrait rester qu'au niveau d'équipe, pas les managers ? Sachant qu'à un moment, dans le monde hiérarchique, on commence développeur, on finit manager. Donc, dès que les managers, on arrête de s'entraîner. Si, si. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas de... C'est-à-dire que les seuls entraînements qui concernent tout le monde, ce sont les entraînements sur les parties soft skills, donc sur la partie... sur la partie... sur la partie... écoute, notamment, qui est très importante. Donc, chez Equinox, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est clé dans toute organisation. Et après, on a la partie plutôt product management sur laquelle aussi, il y a un entraînement, parce que c'est aussi un vrai savoir-faire être PO ou product manager, peu importe, en tout cas, être en charge de la gestion d'un produit et surtout pour assurer la délivrerie d'un produit agile. Donc, il y a un vrai savoir-faire. Mais on n'a pas développé sur la partie managériale, mis à part ce que je viens de citer, on n'est pas allé plus loin aujourd'hui. Mais oui, clairement, je pense qu'il y a matière. D'accord. Alors, une autre question de marque, parce que ça, c'est une question de marque, qu'une autre. Et comment tu t'entraînes sur les soft skills ? Tu peux nous donner, là, des... Comment vous faites ? Si je prends un exemple, c'est-à-dire que, par exemple, pour les questions d'écoute, on va avoir à peu près quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement par un coach, donc un coaching individuel, il y a la formation. Donc, il y a la formation qui est aussi un élément important. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un sujet qui peut être un sujet à débat et on se coache mutuellement. C'est-à-dire que l'intention n'est pas de résoudre le débat, le problème, l'intention est d'observer notre capacité d'écoute, notre capacité à reformuler, notre capacité à être empathique avec l'autre, d'embrasser le point de vue de l'autre. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans ces sessions-là. Donc, l'idée que je disais comme d'ailleurs pour la partie développement, l'idée, ce n'est pas de réussir à développer la user story ou le projet, mais là, l'idée, c'est de pouvoir s'observer, de développer sa capacité d'écoute et d'interaction avec l'autre. Super. Est-ce que, toujours une question de Marc, les journées d'accélération, ça veut dire que l'équipe est auto-organisée ? Est-ce qu'il faut déjà qu'elle soit auto-organisée pour pouvoir décréter une journée d'accélération ? Ou pas ? Je n'ai pas de... Je pense que c'est vraiment... Je pense que ces journées d'accélération, ça peut être... Je pense que c'est... Il n'y a pas forcément de contexte pour pouvoir la faire particulièrement. Il y a besoin pour réussir les premières parce que réussir la première conditionne la suite. Donc, il faudrait quand même bien travailler et préparer, je pense, les premières journées d'accélération pour que l'équipe surtout soit contente parce que c'est vraiment ça qui est important sur les premières, c'est que le collectif s'y retrouve et qu'il a envie de refaire d'autres. Donc, il faut trouver les moyens aussi pour que les participants en tout cas s'y retrouvent à la fin de la journée, personnellement, individuellement. après, est-ce qu'il y a des conditions pour que ça particulière sur l'auto-organisation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. On est arrivé peut-être au bout des questions. Des questions. Oui. Est-ce que tu as... Il y a Marc qui nous rejoint. Le génie apparaît. Si on est arrivé au bout des questions, on est arrivé au bout des questions, en fait. Pas grave. Le génie apparaît. On commence à l'heure, on termine quand c'est fini. Je vous propose. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vachement aimé... Alors, je vais me faire le porte-voix de moi-même, mais j'ai vachement aimé ce que tu nous as présenté, Anas. Merci, Frédéric, pour ta facilitation exceptionnelle comme d'habitude. Ça devient lassant de tomber toujours sur ce genre de choses. Merci pour avoir réussi à jongler avec les joies du direct également. Merci. Merci d'avoir pris le relais. J'essaie. C'est compliqué d'être la doublure de Frédéric Arnal, quand même. Il y a un moment où ça ne marche pas toujours. Du coup, quand même, par rapport à la suite, merci à tous les deux, bien évidemment. Frédéric, on se retrouve ce soir. C'est vrai ? Pourquoi, d'ailleurs ? On a un truc ce soir. Non, on a un truc ce soir, Frédéric. Ah, merde, c'est ce soir. Eh oui, c'est ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est étonnant, ça. Oui, alors, ce soir. Oui, alors, de quoi on va parler, Marc ? Rappelle-moi, pour voir si tu as bien quand même suivi. De quoi allons-nous parler, Marc ? Oui, je suis bien suivi de ma vie, en fait. Je suis inutile. Je n'arrête pas de le répéter chez mes clients. Là, on était sur comment entraîner une équipe performante. Et en écho, on va être sur comment construire la performance d'une équipe. Oui, ça va être une approche. Alors, c'est le même objectif, finalement, améliorer les performances, mais une approche plus, finalement, sur le système. Comment je peux travailler, jouer avec le système, plutôt que jouer sur l'équipe elle-même. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, avec des retours d'expérience. Eh bien, on va continuer là-dessus tout à l'heure, près de 17h. Et puis, il y a encore deux conférences la semaine prochaine. Donc, une sur… C'est Alexandre qui va nous dire qu'il a fait de l'agilité avec des inconnus. Et si j'ai bien compris, c'est de l'agilité sans en avoir l'air. En plus, c'est le monsieur Jourdain de l'agilité, Alexandre. Donc, ça, ce sera la toute dernière, jeudi prochain, à 17h. Et puis, de la semaine prochaine à 13h, ce sera tous les sujets autour de l'importance de la sécurité psychologique, qui sont des sujets en lien, finalement, avec l'agilité. Si les gens passent leur temps à se concentrer sur les sujets pas primordiaux, ils ne vont jamais se concentrer sur les sujets primordiaux, en fait. Je vous défleure un peu le sujet, mais c'est une certitude. Mais comment revenir sur la sécurité psychologique et comment l'obtenir ? Voilà. Écoutez, un grand merci à tous les deux. En tout cas, le volume de questions a montré qu'il y avait un intérêt. Je vous invite à vous en aller maintenant, à reprendre votre vraie vie. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à tout à l'heure pour ceux qui viennent. Et à plus tard pour ceux qui le veulent. Ciao. Merci. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada